La première fois que j'ai été au cinéma étant gosse, c'était avant la guerre, j'avais moins de six ans, c'était Mickey Mouse de Walt Disney, et peut-être Blanche-Neige, ça je ne me rappelle pas. Mais avec mon père, on allait voir au cinéma Capitole, le grand cinéma de Gant, les films de propagande allemands, des films sur la belle nature allemande, le Tirol, les forêts, les belles fermières avec des beaux enfants blonds aux yeux bleus, des beaux fermiers avec leurs longues pipes courbées, mais puis aussi, les films des soldats qui marchent, l'armée allemande, le parade marche, les bottes qui grincent, les uniformes, les champs, j'en raffolais. Mais qu'on peut s'emballer pour des trucs pareils, ça je ne comprends pas. la façon dont mon père pouvait s'emballer pour les choses. Tu sais que mon père, après la guerre, il croyait qu'Hitler vivait encore en Amérique du Sud, quelque part, il allait revenir. « Le 4e Reich vient », disait mon père. Après toute la misère qui s'est foutue sur le dos, et sur le dos de ses propres gosses. C'est assez incroyable. Un jour, j'ai demandé à mon second frère, je dis, mais est-ce que tu étais vraiment nazi ? Est-ce que tu y croyais en tout ça ? Est-ce que ce n'était pas plutôt pour ses beaux uniformes, et ses marches, et ses champs, et ses tambours, et les fifres ? Ben oui, au fond, c'était ça. Pour vous dire, de quoi dépend tout ça. On tue des gens pour ça. Voilà. Ça vient de profond. Mais je trouve que je dois faire ça. C'est mon devoir. C'est mon devoir. Parfois, je me dis aussi pourquoi je n'ai pas dit tout ça plus tôt. C'est facile de dire, ça ne se faisait pas. Et puis, finalement, c'est ça que je trouve, mais ça ne se faisait pas. Mais ça a pu se faire. Et je ne l'ai pas fait. Toutes les questions qu'on se pose après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada